Présidence de la République de Côte d'Ivoire Salle des pas perdus ce lundi 17 juillet 2023 L'ambiance y est solennelle pour un événement tout aussi solennel La prestation de serment de la présidente du Conseil constitutionnel L'événement est présidé par le président de la République Alassane Ouattara C'est à la suite de la lecture du décret la nommant que l'intéressé se livre à l'exercice En application des dispositions combinées des articles 129 de la Constitution 4 et 52 de la loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel Nous allons recevoir ce jour, lundi 17 juillet 2023 Le serment de madame Chantal Nanaba Kamara Nommé par décret numéro 2023-403 du 9 mai 2023 En qualité de présidente du Conseil constitutionnel Les dispositions des articles 129 de la Constitution Et 4 et 52 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel Imposent à la personnalité nommée président de cette institution De prêter devant le président de la République Le serment préalable à son entrée en fonction Je m'engage à remplir ma fonction A l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité Dans le respect de la Constitution A garder le secret des délibérations et des votes Même après la cessation de mes fonctions A ne prendre aucune position publique Dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux A ne donner aucune consultation à titre privé Sur les questions relevantes de la compétence du Conseil constitutionnel L'acte de l'audience de prestation de serment donné Le président de la République, Alassane Ouattara Dit savoir compter sur le bon sens De la présidente du Conseil constitutionnel Pour l'accomplissement de sa mission Madame la présidente du Conseil constitutionnel Votre accession à cette haute fonction de l'Etat Est plus que méritée Au regard de votre parcours professionnel De près de 45 ans dans la magistrature Mais également parce que vous incarnez un serviteur engagé Et dévoué de l'Etat Je n'ai aucun doute que vous serez assumé avec compétence Intégrité, rigueur et dévouement Vos fonctions à la tête du Conseil constitutionnel Je vous exhorte à faire en sorte que votre action Contribue à renforcer le prestige et l'efficacité De cette institution Dont le rôle majeur dans la régulation des pouvoirs publics La consolidation de l'Etat de droit Et de la démocratie dans notre pays N'est plus à démontrer Je voudrais indiquer que le serment que vous venez de prêter Vous renvoie certes à l'exercice prochain De vos hautes charges Mais ces termes devront également constituer une source d'inspiration Pour vous, dans la conduite de votre mission A la satisfaction de tous Je compte sur votre abnégation Votre rigueur Votre impartialité Dans l'accomplissement de votre exaltante mission Au service des Ivoiriens En ayant pour boussole Notre loi fondamentale Je vous réitère mes félicitations Et vous souhaite plein succès Dans vos nouvelles fonctions Applaudissements Première femme En Côte d'Ivoire Nommée présidente du Conseil constitutionnel Chantal Nanaba Kamara Succède à Kone Mamadou C'est donc à juste titre Qu'elle reçoit les félicitations De la Kyrielle de personnalité présente Avec au plus haut niveau Le couple présidentiel Et à cela s'ajoutent Les honneurs militaires Qui lui sont dignement rendus De la Kyrielle de personnalité présente Dans l'accomplissement de sa famille Les honneurs militaires Les honneurs militaires